Vous savez, c'est votre vendredi thématique sur Europe 1 chaque semaine, une question au cœur de l'actualité de votre vie quotidienne. Et c'est la voiture électrique qui nous intéresse ce matin. Il s'en vend de plus en plus en France, une sur dix en moyenne, mais rien à voir avec ce qui se passe en Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Oui, bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Pékin. Alors chez vous, les constructeurs de voitures électriques se comptent maintenant par dizaines avec un niveau de qualité en progression constante. Pour commencer Sébastien, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux du marché chinois ? Oui, et pour ça je vous emmène directement dans une concession ici à Pékin. Des vendeurs de voitures électriques qui sont installés au cœur même des centres commerciaux. On vend des voitures en fait entre une boutique de vêtements et un magasin de parfums avec des marques qui sont sans doute encore inconnues pour vous en France. BYD, NIO, Geely, Polestar ou Link & Co. Ce sont des marques toutes nouvelles qui ne vendent que des voitures électriques. Et ça marche. J'ai discuté un peu voiture avec ce jeune acheteur qui cherche son premier véhicule. Moi, je pense que la voiture électrique, c'est de l'avenir pour les gens qui doivent aller au bureau tous les jours comme moi et rouler sur de courtes distances. Je ne connais pas bien les marques étrangères, mais pour ce qui est des marques chinoises, elles sont très adaptées à nos habitudes d'ici. Par exemple, le niveau du prix, c'est moins cher. Et pour la durée des batteries, toutes ces marques sont assez semblables. Alors Sébastien, avec 1,4 milliard d'habitants, le marché chinois, évidemment, est absolument gigantesque. Oui, il se vend en un mois autant de voitures en Chine qu'en une année entière en France, avec une progression de 100% des ventes de véhicules propres sur un an. Alors plusieurs raisons à cela. D'abord, la législation à Pékin, par exemple, pour lutter contre la pollution. Il est interdit désormais de vendre une voiture à essence. C'est le cas dans la plupart des grandes villes chinoises. Le gouvernement a tout misé sur la voiture propre à coût de subventions, à la fois pour les acheteurs, mais aussi pour les constructeurs, qui ont obligation de fabriquer des voitures électriques avec même des quotas de vente obligatoires sous peine d'amende. Du coup, le parc de bornes de charge est très important, avec même des stations de recharge mobiles. J'ai vu ça sur les autoroutes, ce sont de gros camions sur lesquels on branche sa voiture. On est vraiment dans un univers du tout électrique ici et ça concerne non seulement la voiture, mais aussi les scooters qui fonctionnent sur batterie. Sébastien Le Belzic, ça n'est plus un secret. On l'a d'ailleurs vu récemment au Mondial de l'Automobile à Paris. La voiture électrique chinoise, elle lorgne de plus en plus le marché européen. Oui, écoutez, c'est vrai, il y a encore 10 ans, à l'époque de la voiture thermique, personne n'aurait misé sur le made in China. Et le pays est passé en fait directement du vélo à la voiture électrique. Et du coup, elle a pas mal d'avance, à la fois sur les technologies, les batteries qui sont très efficaces. On expérimente déjà ici des batteries pouvant rouler 1000 km sur une seule charge. Et puis le lithium, la matière première des batteries dont la Chine a le quasi-monopole du raffinage. C'est tout un écosystème en fait qui fait que la Chine devrait très vite s'imposer comme le numéro 1 mondial du secteur. Alors, écoutez, Qin Lirong, il est l'un des fondateurs de la marque Nuo, de gros SUV qui marche très bien en Chine. Et lui, il vise carrément le marché européen. Je pense que les entreprises chinoises vont se développer à l'étranger et surtout sur le marché principal qui est le plus avancé, c'est-à-dire l'Europe, où il y a de grandes opportunités en matière de voitures électriques, de technologies intelligentes. Ce marché va vite se mondialiser. Alors, reste peut-être la question de la fiabilité de ces véhicules à long terme. On n'a pas encore beaucoup de recul. Certaines marques sont très très jeunes. Il y aura forcément des consolidations dans le secteur. Mais par exemple, Gili, qui a racheté Volvo, fabrique déjà une ligne de véhicules comme Polestar, qui est considérée comme le Tesla chinois. C'est dire que l'on mise ici sur le très haut de gamme. Un regard chinois sur la voiture électrique. Merci à vous Sébastien Le Belzic, le correspondant d'Europe 1 à Pékin. Il est 7h47.